Peuple de Mparana, merci pour votre résilience, puisque pendant des heures vous êtes sous le soleil, pour commémorer ce jour mémorable de la fête de l'indépendance de notre pays. J'ai l'honneur de représenter le chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya, pour la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée dans la ville, qui est aussi une ville connue, historique et qui représente un lieu de mémoire pour la République de Guinée, je nomme la ville de Farana. Farana, c'est la ville où est né le premier président de la République de Guinée, le président Ahmed Sekoutoury. Farana, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, s'est senti marginalisé pendant un certain temps. Mais en tant que premier ministre chef du gouvernement, l'essentiel de mon message que je porte au nom du président de la République se retrouve entre quatre mots. Le premier mot, c'est la République. Le jour de l'indépendance est le jour de tous les Guinéens. Quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur confection religieuse, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, le 2 octobre, c'est la fête nationale de tous les Guinéens. Et merci à Saïon Kamara de l'avoir démontré tout à l'heure, parce qu'à travers ses chansons et ses danses, on a senti l'unisson de tout le monde autour de la festivité. Parce que le jour de l'indépendance est un jour de fête également. Merci aux jeunes, merci aux femmes. La République, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le chemin qui a mené à l'indépendance a été un chemin très tortueux. Il y a eu beaucoup de résistants, beaucoup de personnes, de leaders qui ont été exilés, qui sont morts en exil. Je peux nommer beaucoup d'entre eux, mais pour ne pas créer des injustices, je ne pourrai que citer que deux ou trois, à commencer par Samoury Touré, par le Walu de Gomba qui est mort et qui a été enterré à l'île de Fotoba, Alfa Yaya Diallo, Bokar Biro. Je peux en citer, mais je m'arrête là, tout en disant que c'est l'ensemble du peuple de Guinée pendant des décennies et des décennies qui s'est opposé au pouvoir colonial. Donc, le 28 septembre 1958 est un couronnement. C'était l'oeuvre aussi de tout un peuple à travers ses leaders que sont Ahmed Sekou Touré, Saifullah Yallo, Ibrahima Bari-Toua, El-Aj, Djawadou Bari, et tant d'autres. Ce sont ceux-là qui ont mené le pays à l'indépendance avec près de 90 de leurs compagnons de l'indépendance dont les noms sont connus. À tous, on leur a un vibrat hommage en ce jour solennel qui commémore la naissance de la République de Guinée. L'autre mot que je veux dire, c'est la refondation. Le président d'Umbouya m'a dépêché à Farana pour couper, disons, le ruban afin de remettre à la famille du feu président Sekou Touré le domicile qui est juste à notre gauche qui a été rénové. Pour moi, c'est un honneur et une fierté d'être celui qui représente l'État guinéen pour la restitution du demeure rénovée de la Villa André Touré. J'étais déjà passé ici en 1989. J'avais visité le domicile, il y avait les fauteuils, mais tout était poussiéreux. Aujourd'hui, tout est remis en neuf. La refondation, c'est quoi ? La refondation, ça veut dire qu'on prend en compte toute notre histoire, quel que soit ce qu'elle représente. n'y a pas une idée de revanche, mais il y a une idée de recherche de communion et de cohésion. C'est la raison pour laquelle le président Ahmed Sekou Touré a été honoré en lui décernant le nom de l'aéroport international de Conakry, en lui restituant à sa famille le site de 8 ou 9 de Bellevue. Aujourd'hui, on restitue à la famille Touré la villa André Touré. C'est un honneur pour la République de le faire parce qu'il faut honorer le premier président de la République de Guinée et aussi père fondateur de l'indépendance nationale. Cette refondation est allée également dans le sens de l'attribution du nom de Bari Diawadou à l'école qui a été construite par le président de la République au site disons de toujours de la Bellevue pour commémorer aussi un des compagnons de l'indépendance. Donc, la refondation veut dire quoi ? La refondation veut dire qu'on prend en compte toute notre histoire. On l'assume en intégralité que ce soit dans un sens ou dans un autre parce que c'est cela qui fait l'identité nationale, l'identité de la communauté des citoyens de la République de Guinée. L'histoire, elle est tragique, elle est ce qu'elle est. On prend en compte toute notre histoire quelles que soient les péripéties que ça a eu augurées. Donc, aujourd'hui, la refondation c'est de rassembler, c'est de restituer à tout le monde ses droits et de rendre justice de manière équitable. Cette refondation est allée dans le sens, par exemple, en redonnant aux victimes de Capororail les parcelles précises dans la sous-préfecture de Wankifong. Tout cela, ça va dans le sens que la refondation va dans le sens de la recherche du dernier mot que je veux partager avec vous, c'est-à-dire la réconciliation nationale, gage indispensable pour qu'il y ait un réel développement, une réelle stabilité et une réelle identité nationale partagée par tous les Guinéens. Notre objectif qui a été condensé dans les 45 recommandations des Assises nationales a déjà défini la feuille de route pour qu'il y ait effectivement une véritable réconciliation nationale dans ce pays, à savoir prendre en compte l'intégralité de notre héritage historique, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, c'est cela notre identité nationale et notre identité en tant que citoyen guinéen décomplexé qui voit le présent et le passé dans une unité et qui se projette vers la construction d'un grand pays qui ne pourra pas être s'il y a la désunion, s'il y a des disparités dans notre pays, s'il y a des gens qui se sentent marginalisés. L'objectif du général Mamadi Doumbouya c'est de projeter la Guinée pour les années à venir, à savoir un pays qui va compter dans la région ouest-africaine, un pays qui va compter dans le monde et pour que nous puissions y arriver, il faut qu'il y ait effectivement une vraie réconciliation nationale entre tous les Guinéens et cette réconciliation nationale passe par une histoire partagée, acceptée et consensuelle pour tout le monde. Le gouvernement est en train de travailler conformément aux résolutions et aux recommandations des Assises sur l'histoire générale de la Guinée pour que tous les enfants de la République aient une même connaissance, une même lecture, une même vision du passé et ça leur permettra de se projeter vers l'avenir. Farana, Unwali, Inite, Kamama, Kamama, Undiarama, Farana, nous sommes venus par la route. Nous l'avons fait exprès de venir par la route pour connaître et partager vos souffrances. Mais je dois vous dire très rapidement le tronçon Mamou-Farana fait partie des objectifs du gouvernement. Nos objectifs également pour Farana, c'est de ramener cette ville qui est une ville stratégique pour la Guinée comme une ville qui compte à travers la reconstruction et la redynamisation notamment du bassin du Niger. Aux Nations Unies, nous avons évoqué le massif du foot à jalon. Mais sachez que le Doliba prend sa source ici. Cela veut dire quoi ? que l'avenir de la Guinée l'avenir de l'influence de la Guinée en Afrique passe nécessairement par la prise en compte de cet immense massif par lequel se déversent tous les cours d'eau qui alimentent l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est aussi votre patrimoine ou dans les eaux que j'ai vues tout à l'heure qui montent avec fierté leur bravoure et leur combativité. Je les salue en me rémemorant que l'indépendance et aussi la souveraineté de ce pays a été protégée par les donzos lorsqu'il y a eu les guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone. Merci beaucoup pour votre contribution à la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Aux jeunes, ayez confiance à l'avenir. L'avenir est en train de se construire. bien sûr difficilement mais vous avez vu le chemin de fer qui est en cours de construction. Dans quelques années, vous vous rendrez compte que ceci c'est un commencement et non pas une fin. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à l'ensemble du peuple de Guinée. Joyeux anniversaire à ceux qui ont encore des souvenirs d'une période très difficile dans ce pays. Ayez l'espoir que demain ne sera plus comme par le passé. Nous voulons un pays réconcilié, un pays fraternel, convivial, un pays développé, un pays uni. Donc, des enfants. Étudiez, travaillez, aimez-vous en tant que frères et sœurs, quelle que soit la région, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion. Le gouvernement travaille dans ce sens. c'est l'essentiel du message du général Mamadi Doumbouya, la République, la refondation, la réconciliation. Je vous remercie.